Bonjour bonjour et bienvenue dans le vlog de déménagement numéro 2 J'espère que le premier vlog t'a plu Clairement il faut que tu le regardes avant de regarder celui-ci si tu veux savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui Nous sommes mardi 5 juin, il est midi 22 Et aujourd'hui je vais faire quelques petits trucs Que les déménageurs ils arrivent vendredi et que là hier j'ai vraiment pas fait grand chose A savoir j'avais vraiment pas de temps, j'ai commencé à 21h30 à faire un carton J'ai juste fini le carton de vaisselle que t'as vu que j'étais en train de faire à la fin du premier vlog de déménagement Et la raison pour laquelle je n'ai rien fait dans l'après-midi c'est parce que je travaille sur d'autres trucs Mais aussi parce que j'ai commencé la casse à des papels, je n'aurais jamais dû Je sais pas à quel moment j'ai eu l'idée de Jenny de commencer la série la plus addictive de 2018 Alors que je suis censée faire 15 000 trucs tout le temps Je ne sais pas quelle connexion neuronale a été effective à ce moment là En tout cas c'était une grave erreur mais maintenant c'est trop tard Aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire ? Je reviens du sport, je suis un tenue de sport Donc je me dis vu que je suis encore toute suante et puante Autant en profiter pour faire des cartons Je vais faire je pense carton de livres Et de tous les trucs qui traînent dans ma chambre Genre par exemple voilà ça Mes DVD à moi Monstre et compagnie L'âge de glace, plein de DVD, ah bruj tout puissant aussi Le diable s'appelait en fanta, waouh ! Ah oui et ça ma plus grande honte, attention t'es prête ? Ouais ! Héhéhé ! Édition spéciale Twilight en espagnol Oh là là ! Tous ces livres, mes affaires de médecine chinoise ici Ma table de nuit là-bas elle est pleine de trucs aussi Là, ça, voilà ! Ah oui et à un moment donné il faut que je m'occupe de tout ça aussi Les bijoux, le maquillage Je fais une petite mise à jour avant de partir en babysitting et en soirée Voilà, je reviens vers toi quand j'aurai fait tout ça Et j'espère que j'aurai de bonnes choses à te montrer Que j'aurai bien travaillé A tout de suite ! Ça, c'est le pire film de toute la Terre Eux deux ils sont bons, c'est pas des mauvais acteurs dans ce film Mais putain c'est de la grosse daube Donc si tu veux te marrer devant un film Regarde-le parce que vraiment Je m'attendais pas à ce qu'un film puisse être aussi pourri Notamment avec des bons acteurs à l'intérieur Mais c'est vraiment tout pourri Je suis en train de ranger mes affaires de médecine chinoise Et je me suis dit que vu qu'il y a pas mal de personnes Qui m'ont écrit en me disant qu'elles étaient curieuses et tout Je me suis dit que j'allais te montrer un petit peu ce que j'ai Qu'est-ce que c'est que tout ce matériel Je vais pas forcément t'expliquer en détail Mais je vais juste te les présenter quoi Et te dire leur fonction Donc nous avons ici le plus important Les aiguilles Celles-ci c'est les tailles normales Voilà, elles sont comme ça Ici nous avons plutôt les petites pour les mains, les pieds, le visage Et ici nous avons les toutes petites pour le lifting Voilà, elles sont vraiment toutes petites C'est pour faire du lifting, du remplissage de rides Et ensuite quand une aiguille est ouverte On la met dans le dispensaire à aiguilles Qui doit être parfaitement fermée Donc là celle-ci tu vois je l'ai laissée ouverte J'ai dû l'ouvrir en préparation et j'ai pas dû l'utiliser Je ne peux pas la laisser comme ça toute seule se balader Elle va prendre la poussière Donc je la mets dans le dispensaire Et voilà ! Ici on a plusieurs huiles de massage Différents parfums, différentes propriétés Ça c'est un gouacha C'est pour faire un massage du visage C'est extrêmement efficace C'est très 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 agréable Pareil pour le lifting et aussi pour détendre Ça c'est des petites ventouses en plastique Que... Est-ce que je peux te montrer ? Donc tu fais hop et hop Voilà ! Et comme ça En fait c'est pour... Ça a plusieurs propriétés Mais moi je m'en sers pour faire du lifting de décolleté Sur les femmes qui ont le décolleté Qui commencent à rider J'en avais une plus petite mais je la trouve pas Est-ce que c'est caché là-dedans ? Ici on a les grosses ventouses en verre Que j'ai emballées dans du papier bulle Donc je vais pas te les montrer Ici nous avons des trucs dont je ne me sers pas vraiment Mais qui sont un peu des accessoires Ça c'est un instrument pour l'auriculothérapie Voilà ! Ça donne une note Tu fais bon comme ça Et tu l'approches Et ça vibre Et on a pas encore appris à s'en servir Ça c'est un mesure de tsun Proportion qui est la mesure chinoise pour le corps Mais trop compliqué à t'expliquer là maintenant Ça c'est des moxa Une plante... C'est une préparation à base d'armoise Qui sert à réchauffer certains points d'acupuncture Et ça c'est un truc pour l'éteindre On dirait des gros joints Et ça a l'odeur de joints Voilà ! Mais ce n'en est pas Non non c'est thérapeutique Et je te conseillerais pas d'en fumer Et ça c'est un marteau fleur de prunier Donc c'est un petit marteau Avec des aiguilles au bout Et tu fais ch'tic tic 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 Comme ça pour activer un point d'acupuncture C'est pas très agréable Moi j'aime pas trop Et là la base Coton, désinfectant, pince à épiler, pansement J'ai l'antibactérien Voilà ! Et il faut que je parte à la recherche De ma petite ventouse Je voudrais pas la jeter par inadvertance Parce qu'elle est vraiment toute petite Je l'ai retrouvée la coquine Voilà ! Elle est toute petite Et donc du coup elle sert à faire ça par exemple Attends Là ! Voilà ! Ça repulpe les lèvres Et quand t'as des petites rides Par exemple ici Hop ! Ça repulpe la ride You ! You ! You ! Ou ici aussi sur le front C'est super chouette Ça marche vraiment très très bien Ça a l'air de rien comme ça Mais franchement c'est très efficace Oui ! Trois cartons Magnifiques Moi être très fière de moi Franchement Ça se voit pas Parce que c'est le bordel dans ma chambre Mais il y a presque plus rien à faire Tout ça c'est vide Tout ça c'est vide Tout ça c'est plein Mais on en parlera pas Tout ça c'est vide Là il y a que ce qui est visible J'ai enlevé les trucs du mur Tous les bijoux J'ai tout mis dans les trousses de toilettes Oh ! Et il faut que je parte Parce qu'il est 16h05 Et j'ai regardé deux épisodes de La Casa de Papel Et j'ai fait un truc Que je n'ai pas fait Depuis août 2017 Je me suis rasée les aisselles Je crois que je me suis jamais rasée les aisselles de ma vie Mais ce que je veux dire C'est que j'ai touché à mes poils Pour la première fois depuis août 2017 Pour quelle raison ? Parce que je vais à une soirée bachata Et que je veux porter cette combinaison Et que je ne me sens absolument pas capable D'aller sur terrain machiste et sexiste Avec des poils sous les bras Je m'en sens totalement incapable Du coup j'ai rasé pour me sentir tranquille Et porter la tenue que je voulais porter Et en fait je trouve pas ça très beau Je fais clairement ça pour l'extérieur Et pas pour moi quoi C'est pas du tout pour un but esthétique personnel Mais plutôt pour ce qui est considéré comme bon On va essayer de minimiser ce genre d'action Au cours de l'été Même si tu me suis grâce à ma vidéo des poils Moi aussi j'ai des moments de faiblesse Où je fléchis Et où je m'épile par pression sociale Je veux te le faire partager Pour que tu ne culpabilises pas si c'est ton cas aussi Nous sommes mercredi dans l'après-midi Il fait très moche C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est tard Mais non il est 18h même pas Et en fait je ne te tiens pas au courant De ce que je fais Parce que c'est très répétitif C'est des cartons, des cartons, des cartons et des cartons Par exemple ici nous avons les cartons vaisselle Mon petit coin vaisselle Voilà Donc c'est pas très intéressant Et puis en fait c'est le moment Tu sais c'est le moment chiant Où tout est en bordel Et en même temps ça avance Mais ça ne se voit pas que ça avance Du coup c'est frustrant Le stress monte un petit peu Puisque les déménageurs arrivent après-demain A 8h du matin On est loin d'avoir terminé Et moi demain je dédie exclusivement ma journée à ça Donc j'espère que je serai efficace Mais aujourd'hui je n'ai pas du tout dédié ma journée exclusivement à ça Et là je vais bientôt partir Donc pour aujourd'hui et pour moi c'est fini Voilà Un autre truc qui est super chiant Vraiment c'est très très chiant C'est le cellier Tout ça Qu'est-ce que je vais en faire C'est beaucoup tu vois J'aimerais qu'ils aillent dans le garde-meubles à Poitiers J'ai pas très envie qu'ils aillent à Bordeaux Et que ma mère les garde Et qu'après j'oublie de les reprendre Parce qu'ils sont à moi quand même Tout c'est super beaucoup Tu sais pas trop quoi faire quoi Je peux pas les vider Clairement j'ai pas le temps de faire autant de trucs à manger Et je sais pas si c'est une bonne idée ou non Quand tu verras ces vlogs Ce sera trop tard pour me dire que c'est une très mauvaise idée Mais je vais mettre ça dans le garde-meubles à Poitiers Des trucs qui sont pas ouverts Qui peuvent idéalement peut-être tenir 6 mois dans un carton quoi J'espère Inshallah ça marche On va s'arrêter là pour aujourd'hui Demain je te ferai peut-être des petits time-lapse Des trucs comme ça Mais ouais voilà C'est vraiment pas exaltant aujourd'hui Et je voudrais pas t'ennuyer Parce que bah c'est carton sur carton sur carton Ouais c'est un peu chiant Jeudi 7 juin Les déménageurs arrivent demain Dans moins de 24h Puisque je me suis levée A 10h du matin Puisque je me suis couché à 3h30 Il est donc 10h du matin Je suis d'une épave pleine de courbatures Puisque deux soirées latino à la suite Et une séance à la salle de sport J'ai des courbatures partout Je me suis ravi avec une crampe Enfin bon la catastrophe Mais il est 10h30 Et j'ai déjà lancé une machine Aujourd'hui ça va être tous les petits trucs trop chiants Il est 14h15 Et c'est la première fois que je m'assois J'ai déjeuné très difficilement Parce qu'en fait je suis le genre de personne Pardon une mot de passe Je suis le genre de personne qui quand elle stresse Ne peut rien avaler Donc du coup c'est embêtant Parce qu'il me faut de l'énergie pour fonctionner Donc il faut que je mange Et donc je suis très fatiguée Et en même temps j'arrive pas à manger quoi que ce soit Donc c'est problématique Je me suis un peu forcée là Parce que j'ai faim C'est pas le problème J'ai faim mais j'arrive juste à... J'arrive pas à manger Tout ça pour dire que là je me suis assise pour déjeuner J'ai fini de déjeuner c'est super Et je vais faire un truc un petit peu plus tranquille Que de faire des cartons Je vais faire un gâteau de reste Parce qu'il faut débrancher le frigo Donc pour débrancher le frigo Il faut le vider au maximum Et déjà qu'on va acheter 15 000 trucs Notamment du fromage Mon petit fromage de vieux life Trop triste Je vais essayer d'utiliser du sucre Du lait végétal Des flocons d'avoine Et notamment en fait le plus important C'est de la compote Qui est en pot donc qui va se perdre Et des myrtilles surgelées Donc on va voir ce que j'arrive à faire avec ça Voilà des flocons d'avoine Des myrtilles Du sucre De la compote Du lait végétal Je sais pas Je sais pas Je vais essayer On va voir Je te dirai Ça se trouve c'est dégueulasse Mais l'idée c'est juste de Combiner des restes Pour peut-être faire un gâteau Ah oui Et pratiquement toute la vaisselle Est dans des cartons Du coup bah Je suis obligée de Utiliser une casserole Je me sens un peu plus humaine Je me suis habillée Je me suis lavé les dents J'ai mis mes lentilles Incroyable Je l'ai oubliée dans le four Voilà Il est un peu carbonisé Sur le dessus Mais à l'intérieur Ça a l'air d'aller Il est encore bien mou Bien moelleux On va le laisser refroidir Depuis dans peut-être deux heures Je vais goûter ça On va voir Je sais pas à quel moment J'ai cru que j'allais avoir Assez de contrôle sur le temps Pour me souvenir Que j'avais un gâteau dans le four Oh boy Je prends ça avec un peu d'humour J'aime bien allumer la caméra Parce que du coup Ça me permet de prendre de la distance Par rapport à ce que je suis en train de vivre Donc voilà Merci d'être là Et de me soutenir Sans que tu le saches encore Des cartons Des cartons Un carton Des cartons Des valises Des sacs pleins Des valises Des cartons Des cartons Des cartons Des cartons Cartons Il est 19h Non 18h45 Le gâteau est pas mal Franchement il aurait pu être bien bien pire Vu ce qu'il y avait dedans Ça me semble un peu un porridge en fait Vu que moi je mets toujours des myrtilles Et des flocons d'avoine ensemble J'avais pensé à ça Le mec du déménagement Vient de venir Et vient de genre Évaluer les meubles et tout ça Et le stationnement dans la rue etc Il est 20h20 On va s'arrêter là Je viens de dîner Je vais aller me doucher Et me coucher Et demain matin Levé à 6h30 Pour vider tout ça Là tous ces affaires Tous mes vêtements Tous les trucs qui traînent Pour que toute cette pièce puisse virer Dans le garde-meubles Je peux te montrer Mais non mais je crois qu'il n'y a pas de lumière Par exemple Par exemple tu es à la chambre de mon père Ici Hop des cartons Des cartons Des cartons Des cartons Des cartons On dirait minecraft Comme ça Ici c'est le dressing Des cartons Des sacs Des cartons Des sacs Voilà Et un meuble Et un autre meuble Et d'autres meubles Et là bas n'en parlons pas Si on va dans le salon Tu perdrais la tête Il est 7h10 Et ils sont déjà au taquet Ils ont déjà mis le camion Genre ils ont carrément déplacé Des barrières de travaux Pour le maître Je sais pas Genre s'ils ont fait ça Avant que les ouvriers arrivent Pour pas qu'ils les engueulent Je sais pas En tout cas ils sont très sympas C'est un truc de malade Il est 8h30 Même pas Ils sont arrivés A 7h40 Et ils ont déjà presque terminé Le salon Genre honnêtement A 11h du matin Ils sont partis quoi Il est 10h30 Et ils sont partis Genre le camion Est en train de partir Ça veut donc dire Qu'ils ont commencé A 7h40 Et à 10h30 Tout est fini Et j'ai un truc de fou En fait ce qui reste maintenant C'est ce qui va aller dans la camionnette Et la camionnette qui va partir avec nous Donc le premier arrêt se fait Dans le nord de Paris A Garges-les-Gonesse Pour poser les trucs qui vont dans le studio A Paris de mon père Ensuite on descend à Tours Déposer Léo Qui arrive ce soir pour nous aider A charger la camionnette de demain matin Ensuite on s'arrête à Bordeaux Chez ma mère Pour déposer mes affaires Et dormir la nuit Oh le camion qui part Au revoir camion Oh Goodbye Et le dernier arrêt Ce sera Madrid Le dimanche Voilà Tu sais tout Maintenant je vais aider mon père A faire un truc Je vais me mettre là Dans la chambre de mon père Dans ce chouette fauteuil Je me suis fait une petite table Et je vais regarder une vidéo Je crois que c'était le piège S'allonger Enfin s'asseoir J'ai très 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 mal dormi Je crois que j'ai dû dormir Un maximum 4 heures Tout combiné Et même pas à la suite Du coup là ça commence à se faire sentir Il faut que j'aille à Monsieur Bricolage Acheter du papier bulle Tout le papier bulle qu'on avait Il est parti pour emballer les tableaux Et en fait bah là Là-bas Tu vois juste là Et bah il y a mon ordi Et il y a le clavier Qui traîne quelque part par ici Enfin bon Mais pour ça il faut que je me lève Je pense que je vais encore regarder une petite vidéo Je crois qu'on est bon là J'ai fait 3 couches Bon mon père est en train de parler Que Je disais Que j'ai mis 3 couches de papier bulle On voit même plus l'ordinateur Donc je pense que c'est bon signe Et que ça veut dire que je l'ai bien fait On va sortir manger un truc Dans notre resto du coin Qui s'appelle Les Écrivains Qui est très bien Et qui a une option vegan Donc c'est super Je pense que je suis jamais aussi sortie Aussi dégueulasse de ma vie Mais je fais donc plein de poussière Et gras J'ai des trous dans mes vêtements Voilà Là Et là Genre c'est des vêtements de déménagement quoi Et genre je me sens ultra sale Mais en même temps ça sert à rien Que je prenne une douche Parce que bah On va remettre de la poussière encore Tout l'après-midi Donc je vais devoir sortir Au resto Dans D'une situation Extrêmement Inconfortable Voilà Mais bon On meurt de faim Et notre cuisine Bah c'est ça maintenant Donc Voilà Clairement on va pas pouvoir faire grand chose Avec ça Si on veut manger quelque chose de bon Donc je propose qu'on y aille Et puis tant pis pour Ce à quoi je ressente Il est 17h20 Et je ne suis que de plus en plus puante et dégoûtante Parce que je suis en train de faire le ménage Et je t'avoue Que ma salle de bain n'a jamais été aussi blanche C'est impressionnant Je récure le truc à la brosse Et je récure les murs Les sols La baignoire Les joints Les tout 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 Ça fait presque une heure que j'y suis Et j'ai pas encore fait J'ai pas encore fini Juste la salle de bain Du coup je pense que La soirée va encore être longue Mais là je vais faire une pause Je vais essayer de réviser un petit peu mon acupuncture Parce que je l'ai pas fait Et j'ai un examen bientôt Donc je vais faire ça Il est 21h30 Et on va aller manger un couscous Papa et moi Et normalement Léo devrait nous rejoindre Genre là il est arrivé de son covoit Et il est dans le tram Donc il devrait nous rejoindre au couscous Je ne t'emmène pas avec moi Je te laisse ici Je pense que je vais arrêter le vlog numéro 2 ici Et je te retrouve très très vite Pour le vlog numéro 3 Qui va être toutes les aventures de la camionnette Qu'on va chercher demain matin Donc stay tuned for that Ça devrait arriver vraiment très bientôt Je te retrouve sans aucun doute Dans le prochain vlog Notre campement pour cette nuit Un matelas gonflable Et là c'est un semi-bordel Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada